L'hebdo politique Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous du dimanche soir sur Radio Sensation en partenariat avec TV 78 et épisode 191, ce soir notre invitée est Marie Lebec L'hebdo politique Marie Lebec, bonsoir Bonsoir Vous êtes députée de la République en marche pour la quatrième circonscription des Yvelines première vice-présidente aussi de votre groupe à l'Assemblée Nationale Marie Lebec, ce n'est plus 16 mais 19 départements désormais qui empruntent la troisième voie dessinée par le gouvernement pour freiner l'épidémie de coronavirus « Dedans avec les miens, dehors avec les citoyens » c'est le nouveau slogan gouvernemental Marie Lebec, dites-nous est-ce que cette stratégie d'un confinement allégé va permettre enfin d'avoir un nouvel horizon quant à une baisse des restrictions dans trois semaines désormais puisqu'initialement ce nouveau confinement, nouveau format est prévu pour un mois maintenant ça va faire une semaine du jour qu'on y est est-ce que ça veut dire que dans trois semaines on va repartir sur une nouvelle phase ? C'est la trajectoire qu'on se fixe effectivement quand on impose des mesures contraignantes à nos concitoyens il faut qu'on ait des résultats, il ne faut pas oublier que cette stratégie d'un confinement mais enfin plutôt de essayer de mettre des mesures de freinage de l'épidémie ça s'intègre aussi dans le cadre de la stratégie de vaccination où on accélère, où désormais vous pouvez vous faire vacciner auprès de votre pharmacien de votre dentiste, de votre vétérinaire l'idée étant de démultiplier les points auprès desquels vous pouvez vous faire vacciner et oui effectivement on a un enjeu d'aujourd'hui casser la dynamique de l'épidémie dans les départements qui sont le plus touchés, notamment les Yvelines Et pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent est-ce que ça veut dire que dans trois semaines on aura suffisamment selon vous accéléré la campagne de vaccination pour avoir un horizon quant à de nouvelles libertés de circulation, d'ouverture de commerce ou alors il faut d'ores et déjà se faire à l'idée que trois semaines ça ne va pas suffire ? C'est difficile, je ne vais pas jouer à Madame Soleil en vous disant bien sûr dans trois semaines ce sera terminé parce que malgré tout cette épidémie elle prend aussi des visages auxquels on ne s'attendait pas forcément on a réussi à tenir là sans confiner pendant près de trois mois ce qui est un beau résultat et le résultat d'un effort collectif et il faut que dans trois semaines en tout cas on le souhaite que ces mesures de freinage aient été suffisamment importantes après comme l'a dit le président de la République jeudi soir l'idée c'est aussi d'être prêt à prendre des mesures plus contraignantes si on voit que ça ne casse pas suffisamment la dynamique il y a plusieurs choses pour casser la dynamique il y a toutes les mesures que l'État peut mettre en œuvre en matière de fermeture de commerce il y a la stratégie de vaccination et puis il y a, et là c'est très important, la responsabilité individuelle de chacun et je crois que c'est essayer de restreindre au maximum ses contacts en dehors du cadre professionnel, en dehors du cadre de l'école garder son masque, respecter les gestes barrières voilà c'est contraignant, on en a conscience mais ça fait aussi partie des éléments qui peuvent nous aider à lutter contre cette épidémie D'accord mais que les choses soient claires et on peut reprendre effectivement les propos d'Emmanuel Macron jeudi soir après la réunion du Conseil européen il pourrait y avoir de nouvelles mesures, de nouvelles restrictions un nouveau renforcement de ce confinement allégé ? L'idée étant toujours forcément d'éviter un confinement dur comme on avait pu connaître à l'occasion du premier confinement parce que c'est difficile humainement, psychologiquement, économiquement, socialement c'est vraiment quelque chose de très lourd et donc on met au maximum des mesures de freinage elles peuvent se durcir, on a encore des marges de progression on a quelques... Les écoles éventuellement, c'est le débat qui monte avec ces chiffres de l'éducation nationale qui sont assez importants au 26 mars, il y avait 150 établissements, 148 précisément qui étaient fermés sur toute la France dont 11 dans l'académie de Versailles, celle qui comprend les e-vines c'est presque deux fois plus il y a une semaine et il n'y en avait que 30 il y a deux semaines donc on voit les chiffres dans l'école qui monte ça peut être la nouvelle mesure de renforcement C'est pour les parents, c'est important là qu'ils écoutent C'est tout à fait important mais d'une, il ne faut se priver d'aucune des options qui sont sur la table parce que l'idée c'est quand même de sauver des vies et de casser la dynamique de l'épidémie et pour autant, et là c'est mon point de vue en tant que responsable politique mais je crois que vraiment on doit tout mettre en oeuvre pour limiter la fermeture des écoles pour essayer de maintenir les écoles ouvertes c'est un enjeu pour les enfants pour qu'ils n'aient pas de trou dans leur scolarité c'est un enjeu aussi psychologique pour les enfants parce qu'on sait le coût que ça représente après le premier confinement c'est un enjeu aussi pour les parents certains n'ont pas forcément de solution de garde donc ça nécessite de s'adapter aussi et puis il faut se dire les choses c'est très compliqué d'être en télétravail et de dispenser des cours en même temps à son enfant donc tout est mis en oeuvre vraiment pour essayer de maintenir les écoles ouvertes encore une fois, si la situation se dégradait très fortement l'option reste sur la table il ne faut rien s'interdire dans la mesure où notre objectif c'est de sortir de cette épidémie Parmi les propositions qui ont fleuri cette semaine vous avez dû lire et entendre celle de Valérie Pécresse d'avancer de 15 jours les vacances de Pâques il y en a d'autres qui proposent plutôt à l'inverse de les faire au même moment mais de les faire durer plus longtemps c'est aussi ça sur la table aujourd'hui ? Il y aura une consultation comme on le fait depuis le début de cette crise avec les élus locaux pour trouver les meilleures solutions en fonction des mesures d'accompagnement qu'on peut mettre en oeuvre en fonction aussi de l'acceptation de la population face à ces nouvelles mesures donc je pense que les murs sont sur la table après il ne faut pas non plus quand on dit 15 jours de vacances ou 15 jours en travail en distanciel pour les enfants vous savez très bien que c'est l'arrivée des beaux jours que c'est aussi compliqué de faire rester les enfants à l'intérieur et qu'on sait aujourd'hui que les moments de contamination c'est beaucoup plus sur le temps périscolaire les moments où vous êtes dans les couloirs à la cantine vous allez au sanitaire et donc quand vous êtes chez vous vous pouvez bien sûr interdire à vos enfants de sortir mais vous savez aussi que c'est aussi dans ces moments-là qu'ils peuvent se contaminer évidemment c'est compliqué il y a un juste équilibre à trouver peut-être qu'on peut aller vers des demi-jauges je crois qu'il faudra garder un maximum d'options sur la table qu'est-ce qui guide aujourd'hui la stratégie gouvernementale ? quel est le premier point que Emmanuel Macron et puis le gouvernement général regardent quand il prend ses décisions ? est-ce que c'est la santé psychique et psychologique des français ? est-ce que c'est les indicateurs économiques ? est-ce que c'est les taux quant à l'épidémie ? c'est un ensemble de ces paramètres mais il y en a un qui prédomine quand même je ne suis pas au conseil de défense je ne pourrais pas vous dire mais vraiment la politique du gouvernement elle est basée sur l'ensemble des paramètres c'est-à-dire bien sûr les données sanitaires avant tout la pression sur le milieu hospitalier ne serait-ce que parce qu'il y a une réalité quand vous êtes au maximum de ce que vous pouvez accueillir en réanimation tant en termes de lits qu'en termes de capacité de prise en charge par les soignants c'est un indicateur il y a bien sûr l'acceptabilité sociale qui est un nouveau débat qui est vraiment rentré dans le cadre de ce troisième confinement qui est un élément important et puis après moi je crois qu'il faut se dire les choses aussi de manière assez réaliste confiner ça a un coût c'est un coût économique qui est très important au-delà de l'aspect humain qui est fondamental mais c'est un coût économique qui est très important et il ne faut pas prendre à la légère cette notion de confinement chaque jour gagner contre avec la possibilité de ne pas confiner c'est une victoire collective dont on doit être fier parce que ça coûte extrêmement cher aujourd'hui de confiner tout un pays beaucoup disent qu'on y est presque là dans le confinement et que c'est qu'une question de sémantique de communication gouvernementale de dire qu'on n'est pas confiné mais bon c'est tout comme je crois qu'on arrive aujourd'hui et notamment grâce aux négociations qu'on a avec le partenaire économique à avoir du télétravail à avoir des commerces qui acceptent de jouer le jeu et de mettre en place un certain nombre de restrictions donc bien sûr la situation idéale voudrait que l'on ait le moindre le moins de restrictions possible mais je crois que nous on remplit notre rôle en mettant la pression sur les industriels de l'industrie pharmaceutique pour qu'ils produisent les vaccins pour qu'ils honorent les contrats et pour qu'on puisse vacciner massivement et on est dans les temps du calendrier et je crois que dans la mesure du possible si on y arrive on doit pouvoir accélérer mais on a un calendrier qu'on suit et puis après effectivement dire aux entreprises il faut qu'on arrive à continuer à faire tourner le pays en s'adaptant et honnêtement cette capacité à s'adapter ce n'est pas rien pour des opérateurs économiques pour des petits commerçants c'est quand même une grosse machine qu'on met en oeuvre Là l'enjeu c'est de tenir très clairement jusqu'à l'été l'été ça sera un nouveau temps il y aura beaucoup plus de personnes vaccinées on pourra relâcher l'abri d'entre guillemets mais il faut se faire à l'idée que jusqu'à cet été ça risque d'être très compliqué ce sont les termes aussi employés récemment par les membres du gouvernement et par Emmanuel Macron Oui je crois qu'en tout cas on a ce calendrier vaccinal je crois qu'il y a une bonne adhésion à la vaccination C'est 10 millions en mi-avril 20 millions en mi-mai et 30 millions en mi-juin Tout à fait et donc l'idée c'est de massifier et on sait très bien on le voit notamment sur d'autres pays partenaires comme Israël que quand on a une très grande part de sa population qui est vaccinée tout de suite la pression de l'épidémie diminue et donc à partir du moment où elle diminue et c'est ce qu'on a fait à l'occasion du premier déconfinement c'est ce qu'on a fait à Noël et au premier de l'an quand on a vu aussi que la pression diminuait un petit peu c'est ce qu'on a fait en janvier dès que ça diminue on rend de la liberté aux gens je veux dire notre intérêt c'est certainement pas de tout fermer c'est d'ouvrir au maximum mais on est tributaire pour ça des évolutions de l'épidémie Marie Lebec qu'est-ce que vous disent les habitants de votre circonscription quand ils vous croisent il y a eu le quoi qu'on le sait la semaine dernière de ces attestations un peu confuses est-ce qu'ils vous engueulent clairement est-ce qu'ils vous disent vous faites n'importe quoi ou alors ils vous disent tenez bon et voilà qu'est-ce qu'ils... non il y a de la bienveillance quand même parce que je crois que tout le monde voit ce que ça représente de surmonter cette épidémie il y a une forme de lassitude qui est indéniable il y a aussi une inquiétude de certains parents qui est légitime notamment quand ils ont des classes qui ferment ou quand il y a des changements de protocoles parce que c'est vrai que ça nécessite de s'adapter en des temps qui sont très brefs mais on a aussi parallèlement et ça je crois que c'est aussi important de le souligner des commerçants qui arrivent à avoir une activité et qui sont soulagés des aides de l'Etat qu'ils peuvent recevoir donc la situation n'est pas parfaite très clairement il y a bien sûr de l'inquiétude qui est légitime mais voilà on est aussi sur une lassitude oui je pense que c'est surtout ça vous la ressentez vous oui on la ressent parce que forcément il y a beaucoup d'envie de se faire vacciner il y a une envie de sortir de cette situation il y a une envie de retrouver une part de liberté il y a une forme d'exaspération à porter le masque et tout ça est très légitime maintenant je ne crois pas qu'il n'y a pas d'agressivité dans les propos de nos concitoyens des gens que je rencontre sur ma circonscription parce que tout le monde voit bien que c'est une montagne qu'on doit gravir ensemble et que la faute n'est pas du gouvernement le gouvernement doit agir et prendre toutes les décisions nécessaires mais il n'est pas responsable de cette situation je veux dire sa responsabilité c'est d'apporter les solutions et on le fait quand on accompagne les commerces quand on trouve des solutions pour maintenir les écoles ouvertes quand on met en place une campagne de vaccination est-ce que vous avez peur est-ce que c'est un sujet de discussion peut-être entre députés et avec des membres du gouvernement que les français craquent vraiment on sait que on est connu pour être des gens assez râleurs finalement depuis le début de la crise de la Covid il n'y a pas de réelle manifestation mouvement dans la société à ce propos-là il y a eu la crise des gilets jaunes avant là c'est autre chose un autre sujet mais est-ce que vous avez peur qu'au bout d'un moment les gens n'en peuvent plus et se révoltent entre guillemets ou plutôt se rebellent ne respectent plus les consignes et décident de sortir de faire leur vie on a ce débat à chaque perspective de reconfinement c'est un débat qui est légitime moi je crois que d'une on doit être très fier de ce qu'on a pu accomplir depuis un an le confinement était très bien respecté et notamment il faut le souligner je crois dans les quartiers les plus sensibles où les gens vivent dans des petits habitats à un moment on a eu peur effectivement que ce soit trop compliqué d'être confiné avec quand vous êtes une famille un peu heureuse avec les beaux jours c'est plus difficile peut-être de rester à l'intérieur avec les beaux jours donc bien sûr moi je crois qu'on doit être fier du parcours qui a été accompli malgré les difficultés le fait que les gens tiennent quand même avec courage on a vu ceux qui se sont engagés pour continuer à faire tourner le pays pendant le premier confinement de ceux qui ont respecté les barrières les règles qui étaient imposées même quand c'était dans des conditions qui étaient compliquées mais ce débat de l'acceptabilité sociale bien sûr qu'il est pris en compte dans le cadre de la décision de ces nouvelles mesures de freinage parce que ce sont des restrictions supplémentaires et donc c'est pesant pour tout le monde donc c'est peut-être un débat qui est un peu plus nouveau dont on parle depuis le début de l'année 2021 parce qu'il y avait beaucoup d'espoir que l'année 2021 serait meilleure on rappelle le calendrier au début du deuxième confinement c'était une réouverture des lieux culturels prévues pour janvier initialement quand on a pensé à se reconfiner bien sûr que c'est je veux dire on voudrait pouvoir aller plus vite et donc je crois que c'est pour ça que ce débat de l'acceptabilité sociale il est très important et il faut qu'on se le pose et c'est pour ça aussi que c'est important de regarder les paramètres sanitaires de toute évidence parce que nos soignants sont vraiment à la tâche depuis un an et quelques un an aujourd'hui mais parallèlement il faut aussi qu'on prenne en considération ce que peuvent supporter les gens en termes de contraintes et donc c'est aussi le sens de la politique un mot sur la vaccination qui va donc s'accélérer on rappelle le calendrier fixé par le gouvernement 10 millions de vaccinés mi-avril 20 millions mi-mai 30 millions mi-juin désormais la vaccination est ouverte à tous les plus de 70 ans et puis il va y avoir la mise en place de ces vaccinodromes qui devraient permettre de vacciner beaucoup plus de monde chaque jour notamment dans les Yvelines à 50 ans Yvelines il y a le vélodrome de 50 ans Yvelines qui accueille beaucoup de vaccinés est-ce que dans les Yvelines il y aura un autre vaccinodrome est-ce que vous êtes au courant sur ce sujet ? en toute transparence je n'ai pas pu me joindre à l'échange téléphonique avec la préfecture tous les vendredis matins qui nous permet effectivement d'avoir un peu les derniers éléments moi je sais que dans ma circonscription on a un centre qui devrait prochainement ouvrir à Château donc ça fait partie des éléments importants je crois qu'il faut aider des vaccinodromes des centres au niveau départemental au niveau régional qui peuvent accueillir un très grand nombre et plus on va ouvrir la vaccination et plus il faudra que ces centres puissent accueillir du monde et puis aussi de la vaccination de proximité parce qu'on a vu toutes les difficultés qu'avaient pu rencontrer les élus locaux quand on avait fait des sites par exemple par agglomération pour que les seniors se déplacent c'est compliqué parfois vous n'avez pas de véhicule il y a des zones rurales aussi dans les Yvelines parfois vous n'avez pas de véhicule parfois vous ne pouvez plus conduire et donc les mairies se sont vraiment très bien organisées pour accompagner et supplé à ces manques et donc je crois que c'est aussi le sens de notre stratégie dire il faut démultiplier les points de contact parce que ça vous incite à aller vous faire vacciner peut-être quand vous vous rendez sur votre lieu de travail le matin vous pouvez passer dans votre pharmacie vous faire la première injection puis la deuxième injection et vous pouvez faire ça à 8h et donc c'est super et ça permet vous êtes une personne qui est vaccinée et les vaccins de Rome ça permettra aussi à d'autres publics d'aller se faire vacciner donc je crois que les deux sont complémentaires et c'est très bien qu'on arrive à ouvrir des gros sites Marie Lebec je voudrais parler d'économie à présent mais juste une dernière question sur un sujet dont on n'entend plus vraiment parler aujourd'hui pourtant qui a été mis sur la table par Emmanuel Macron il y a eu une proposition de la commission européenne aussi là-dessus sur le certificat vert numérique passe sanitaire on ne sait pas vraiment là aussi comment l'appeler comme quoi la sémantique est bousculée dans ces moments Olivier Véran a dit vouloir s'en passer qu'en est-il de ce sujet est-ce qu'il est toujours en discussion est-ce qu'il y aura un pass sanitaire au moment de la réouverture cet été par exemple il y a deux choses il y a le pass sanitaire pour indiquer que vous êtes vacciné et il y a le pass sanitaire pour vous déplacer ça il y aura sûrement on va dire c'est au niveau européen je pense qu'il y en aura un dans tous les cas ça paraît logique et acceptable mais sur le pass sanitaire lui pour aller dans les théâtres café je crois que de toute évidence le débat il est prématuré parce que pour l'instant il faut que les gens puissent se faire vacciner non mais d'accord mais c'est très compliqué d'expliquer aux gens qu'ils pourront profiter des lieux de culture des lieux de convivialité comme les restaurants quand ils seront vaccinés quand dans le même temps et même si vraiment on est dans une bataille je veux dire on ne fait pas rien pour ça mais dans le même temps il y a encore des personnes qui ont des difficultés à obtenir des rendez-vous pour se faire vacciner donc on va vous dire on va vous dire que vous ne serez pas prêt le jour J comme pour les masques comme pour les tests je parle de vos efforts en politique bien sûr mais on met tout en oeuvre pour être prêt et moi je pense que dans tous les cas c'est trop tôt pour en parler et notamment parce qu'on a une bonne adhésion au vaccin moi je m'en rappelle avant le début de l'année 2021 on a beaucoup entendu les antivax aller nous expliquer que les français auraient peur qu'ils n'iraient pas se faire vacciner mais ce que je constate aujourd'hui c'est que bien sûr on a des réticences des questions AstraZeneca notamment mais bon globalement on voit que les français veulent se faire vacciner moi j'ai encore eu des échanges donc vous dites que le pass sanitaire ça ne se posera pas vraiment comme nous je pense que si les gens se font vacciner on n'est pas forcément obligés d'aller vers ce type d'outils parce que l'important c'est que le plus de monde possible soit vacciné parlons d'économie aussi pour l'après Marie Lebec qui est présent aussi membre de la commission des finances et présidente d'un groupe d'études qui s'appelle l'attractivité de la France export, investissement et compétitivité la dette Covid s'élève à 215 milliards d'euros il y aura 32 milliards d'euros en plus pour l'économie en 2021 qui sera investie par l'Etat donc dette et déficit qui dérapent c'est normal tout le monde va en consentir il y a un débat qui existe sur comment on va rembourser cette dette certains notamment à gauche appellent à ne pas en rembourser une partie vous dites vous comme Bruno Le Maire que ce débat là n'a pas lieu d'être on remboursera après c'est sur le moyen de rembourser qu'il faut se mettre d'accord moi je suis totalement en face avec le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire je crois que quelle confiance donnerions-nous quel symbole enverrions-nous si on décidait aujourd'hui de ne pas rembourser une partie de cette dette je crois que c'est absolument fondamental qu'on la rembourse c'est la crédibilité de la parole de la France aussi de dire qu'on est capable de remplir et de répondre à nos engagements donc c'est absolument fondamental cette dette elle était nécessaire et maintenant je crois que c'est important mais honnêtement on les appelle aide exceptionnelle on pourrait aussi employer des moyens exceptionnels pour le remboursement ça pourrait être l'annulation non parce que je pense que en réalité quand vous annulez une dette vous annulez pour le payeur mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a prêté à perte donc moi je suis contre cette disposition je pense en revanche que le plan de relance il a les effets escomptés c'est à dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'en emparent et que en réalité enfin dans n'importe quel pays d'ailleurs le seul moyen de créer de la croissance c'est d'avoir des entreprises d'avoir des entreprises qui sont compétitives qui innovent qui investissent qui recrutent qui se développent à l'international c'est que par la croissance qu'on va rembourser d'augmentation d'impôts c'est que par la croissance et en tout cas vous y croyez vraiment ? oui on avait du mal déjà avec la croissance avant même si ça montait avec les résultats mais on n'était pas non plus sur une croissance non mais les résultats sont bons je crois qu'il faut accepter de se donner peut-être un peu de temps pour la rembourser si c'est nécessaire mais ça doit être notre objectif commun d'une on rembourse cette dette et de deux on se donne les moyens par le développement de nos entreprises pour la rembourser c'est comme ça que vous générez de la richesse c'est pas en créant des impôts supplémentaires c'est pas en remboursant même pour les plus aisés de nos compatriotes qui on le sait beaucoup épargnés pendant la crise est-ce qu'à une période exceptionnelle il ne faut pas un impôt exceptionnel qui je ne sais pas pourrait s'étaler sur deux ou trois ans seulement non moi je suis absolument contre parce que c'est clairement pas la politique que l'on mène depuis le début du mandat depuis le début du mandat on a entrepris une politique qui concernait entre temps la Covid est arrivée tout de même oui mais je crois que justement vous voyez ce groupe d'études il travaille aussi sur l'attractivité et l'attractivité de la France elle se base notamment sur la confiance des investisseurs dans le pays à tenir une ligne politique on nous a beaucoup accusé sous les mandats précédents d'être un pays qui n'avait pas une trajectoire fiscale qui était claire je crois que l'engagement d'Emmanuel Macron vis-à-vis des investisseurs français et étrangers d'ailleurs c'est de dire on va baisser les impôts et cette trajectoire fiscale même s'il y a des sous-bresseaux elle ne bougera pas et je crois que c'est très important on baisse les impôts pour les particuliers on baisse les impôts pour les entreprises et paradoxalement on est depuis maintenant trois années consécutives le pays qui attire le plus d'investissements étrangers on a rattrapé on était en troisième position on est devenus les premiers les dépôts de brevets aussi se maintiennent les dépôts de brevets se maintiennent et donc il faut encourager cette politique plus vous êtes attractif plus il y a de gens qui ont envie d'investir dans votre pays plus vous créez de la richesse et quand vous créez de la richesse vous pouvez rembourser votre dette Est-ce que vous avez peur vous parliez de l'attractivité de la France vu le rythme de vaccination d'Israël des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne qui sont en avance sur nous même si on n'est pas arrivé au bout même dans ces pays-là est-ce que vous n'avez pas peur que les investisseurs décident d'aller dans ces pays-là plutôt le jour où tout le monde sera vacciné plutôt qu'en Europe où le rythme est plus long même s'il avance on le voit bien alors est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour vous alors ce sont des marchés différents de deux on a reçu les résultats des investissements pour l'année 2020 qui nous ont été transmis par Business France on reste le premier pays européen donc ça fait partie des éléments de l'attractivité de toute évidence mais paradoxalement il y a vous savez quand vous êtes investisseur vous réfléchissez sur du temps long qui est plus long d'ailleurs que le temps politique et on avait déjà eu cette question à l'occasion des gilets jaunes à l'occasion des manifestations contre la réforme des retraites et les investisseurs n'ont jamais lâché la France pourquoi ? parce qu'on a une politique qui est claire qui est évidente qui parie sur l'innovation sur l'investissement sur un marché du travail qui est adaptable et je crois donc on est capable de changer de position le président pourrait changer de position mais je ne crois pas du tout que ce soit son cap et moi je crois qu'il faut continuer sur le cap que l'on prend depuis le début du mois Marie Lebec qui nous reste 5 minutes malheureusement beaucoup de sujets notamment l'actualité parlementaire qui va être assez chargée à partir de demain lundi vous allez commencer les discussions sur le projet de loi climat et résilience qui a fait beaucoup aussi la coulée d'encre notamment des ONG et de la convention citoyenne sur le climat qui vous a mis la note de 3,3 sur 10 sur le projet du gouvernement est-ce que vous vous pensez qu'effectivement il n'y a pas assez d'ambition en la matière très rapidement ? Est-ce que vous allez être vous force de proposition personnellement ? Déjà c'est un projet qui est très intéressant parce qu'il fait l'objet d'une construction avec des citoyens le parlement et le gouvernement je ne crois pas qu'il manque d'ambition il permet de répondre aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone Les citoyens qui sont à la base de ça vous mettent 3,3 sur les je dis vous parce que finalement le rôle de la convention citoyenne c'était quoi ? Faire des propositions un peu en dehors du cadre de ce qu'on peut avoir peut-être traditionnellement et puis c'est l'engagement du président de la république mais le parlement étant une institution indépendante il est important que le parlement puisse aussi enrichir le texte et le rapporteur général Jean-René Cazeneuve a je crois été très clair sur le fait de dire on ne doit pas minorer les ambitions de la convention citoyenne et donc on a dans le texte travaillé pour que sur l'ensemble des articles qui soient proposés on puisse avoir un texte qui soit plutôt qui va être enrichi il ne faut pas s'inquiéter qui sera enrichi et qui sera en plus qui se concrétisera grâce au volet transition écologique du plan de relance 30 milliards d'euros 30 milliards d'euros et 100 milliards sur l'intégralité du plan de relance mais 30 milliards dédiés spécialement à la transition écologique et finalement ce texte couplé au plan de relance c'est la traduction concrète de ce qu'on veut faire en termes de politique environnementale on aura l'occasion d'en reparler dans des prochaines émissions il y a un projet de loi aussi qui va arriver à l'Assemblée Nationale le 8 avril sur la fin de vie visiblement les choses bougent à l'Assemblée Nationale Yael Brown-Pivet qui est député LROM des Yvines présidente de la commission des lois est favorable à une évolution de la législation sur le sujet vous quelle est votre position là-dessus est-ce que aussi vous pensez qu'il faut à nouveau légiférer ? je suis favorable à une réflexion autour de l'évolution du sujet assez défavorable au texte je vous donne juste une astuce parlementaire qui n'est pas encore sortie le texte il y a le 8 avril ce qu'on appelle une niche parlementaire c'est-à-dire un temps dédié aux oppositions qui dure une journée et c'est à l'occasion de cette journée que le texte va être proposé moi je ne comprends pas comment on peut envisager que le texte un texte aussi important soit traité en une journée quand on a consacré 15 jours à la bioéthique parce que vous devez voter non vous devez pas on n'est pas obligé de le voter mais en tout cas il y aura un texte sur la fin de vie qui va être débattu et il doit être adopté dans la journée puisque c'est un temps dédié aux oppositions et donc moi je ne vois pas comment on peut consacrer une journée au débat de la fin de vie c'est sûrement qu'on peut pas bouger la société aussi c'est un peu de buzz médiatique ce sera une discussion très intéressante c'est une discussion très importante mais à titre personnel et pour autant que je suis favorable à des évolutions je n'adopterai pas ce texte là je pense que le timing est mauvais en pleine crise sanitaire et je pense que c'est trop court comme temps de débat comme on n'associe pas assez la société civile et je crois que c'est quand même un sujet qui nous touche tous puisqu'on est à un moment tous confrontés à la fin de vie Dernière question régionale départementale l'avis du conseil scientifique attendu pour jeudi prochain le 1er avril quelle que soit la position c'est pas forcément celle que va suivre le gouvernement ce n'est qu'un avis oui c'est un avis qui éclarera la position du gouvernement il y avait des législatives partielles là qui ont été repoussées jusqu'en mai est-ce qu'il faut y voir un signe sur une position gouvernementale sur le départemental et régional ce sont des élections différentes et puis ça concerne un ensemble du pays donc j'imagine qu'il faudra le considérer mais moi je suis plutôt favorable au maintien pour le mois de juin beaucoup ont dit que ça a arrangé Emmanuel Macron visiblement de décaler ces élections c'est des bruits médiatiques et de couloirs qui sont faux ça je ne suis pas dans l'intimité du président de la république moi j'avoue que c'est la ligne de la république en marche plutôt pour un maintien des élections à l'échéance de juin je crois que c'est aussi un temps démocratique important de pouvoir le préserver 13 et 20 juin donc normalement on verra on en saura un peu plus la semaine prochaine est-ce que vous serez investi vous dans ces élections puisque vous êtes nouvelle députée depuis 4 ans dans les Yvelines le département des Yvelines qui est totalement à droite est-ce qu'il est important qu'il y ait des élus LREM à l'Assemblée départementale il est important qu'on travaille dans tous les cas quelle que soit la façon dont on s'engagera à une implantation locale territoriale ça a du sens c'est aussi le sens de notre mouvement et vous personnellement vous y allez ? moi je n'ai pas encore pris de décision je veux dire dans le sens plutôt régionale plutôt départementale les discussions sont ouvertes ce qui est sûr c'est qu'à ce stade je suis engagée dans les deux pour la réflexion de quelle est notre identité comment est-ce qu'on construit un peu le programme il y a au niveau à ces deux échelles-là une réflexion qui est en cours et donc voilà j'y participe parce que je trouve que c'est un débat aussi intéressant et ça nous pousse à nous interroger sur qu'est-ce que c'est que notre identité en marche au niveau local merci Marie Lebec d'avoir participé à cette hebdo politique sur Radio Sensation en partenariat avec TV 78 vous êtes je le rappelle députée de la République en marche dans la quatrième circonscription des Yvines merci encore merci à vous l'hebdo politique c'est fini pour ce dimanche vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur les sites internet application et réseaux sociaux de Radio Sensation et TV 78 bonne soirée à tous à dimanche prochain l'hebdo politique